Salut, c'est les Jérômes ! L'automne s'est bien installé, et les belles couleurs qui vont avec. Alors dans cette vidéo, on va voir ce qui s'est passé au potager. Sans plus tarder, on commence, comme toujours, par les parcelles à l'ouest du jardin. Bon, il y a un peu de laisser aller, mais avec nos travaux interminables cette année, on a un peu délaissé le jardin en fin de saison, en tout cas au niveau des herbages. Toutes les patates ont été récoltées, pour certaines la récolte était bonne, et pour d'autres qui ont eu le milieu, c'était assez maigre. Comme chaque année, on a conservé des plants pour la production de l'année prochaine, exposés à la lumière et aux intempéries, et les voilà tout noircis, on va pouvoir les rentrer et les conserver jusqu'au printemps prochain. Après les pommes de terre, on a semé des épinards partout. La levée n'a pas été superbe du tout, juste quelques plants, bien qu'on est arrosé fréquemment. Et au final, il n'y a plus rien du tout. Bon, on a vu des merdes trifouillées dans les parcelles, c'est peut-être ça. Sinon, dans les buts, il n'y a plus grand chose. Cette parcelle va donc pouvoir se reposer durant l'hiver, les choux-fleurs n'ayant rien donné non plus. Mais sur le tour, les framboisiers, eux, produisent encore. Avec l'arrière-saison exceptionnellement douce jusqu'il y a peu, la production de fruits a été soutenue, même si on se lasse un petit peu. En parlant de fruits, nos arbres commencent à bien produire. Il reste encore quelques récoltes à faire comme ces poires, et quelques pommes, ou encore les prunes de la Sainte-Catherine. Mais la plupart des récoltes ont été faites. On a mis les fruits sains en cajou, en indiquant les dates idéales de consommation et de conservation, car toutes les pommes ne sont pas à manger au même moment. Et tout a été remisé dans la cave. Sinon, fin de l'été, les ronciers ont produit énormément de mûres. Comme l'été n'a pas été trop sec, les fruits ont bien grossi, et on a fait de super récoltes et plein de confitures. On continue le tour des cultures, en passant par la spirale. Les poireaux perpétuels se sont bien multipliés, et on pourra penser l'année prochaine à en disséminer à divers endroits du jardin. Sinon les aromates se développent toujours bien, l'oignon Ishikura aussi, il y a juste le basilic qui s'est pris à petits coups de froid, mais bon ça c'est normal. Continuons avec la parcelle principale. Avec une très belle ligne de poireaux d'hiver, qui restera en place jusqu'au printemps prochain si on n'a pas tout mangé avant. Début octobre, il y avait encore les carottes juste à côté qu'on a récoltées. Ce sont des carottes de conservation qu'on a semées fin mai. Pas plus tôt, car laissées trop longtemps en croissance, elles auraient tendance à éclater. Alors notre climat est trop froid pour laisser les carottes en pleine terre durant l'hiver, ce qui serait possible autrement. Quand bien même, il y a aussi les petits campagnols qui pourraient se faire abuffer à volonté et déplumer la ligne. Et comme on peut le voir ici, quand ils s'attaquent à une carotte, il ne reste plus grand chose. Alors nous, on préfère les conserver en silo. Et pour cela, on les coiffe et on les habille, c'est-à-dire qu'on coupe le feuillage au-dessus du collet, et on retire les petites racines. Il y avait aussi une seconde ligne de carottes un peu plus loin, ici à côté deux poireaux d'été cette fois-ci, ce qui explique que la ligne est déjà bien entamée. Et la récolte continue. Et puis alors, il y a des beaux spécimens. Après cela, on dispose les racines au soleil pour faire essuyer un peu. On fera le tri des carottes endommagées pour les consommer rapidement, ou bien pour faire des bocaux, histoire de ne pas risquer que cela pourrisse dans le silo et contamine les autres légumes sains. Et puis une fois sèche, le reste partira en direction du silo. Le silo enterré, ça marchait très bien, mais au final, au milieu de la pelouse, avec la tondeuse, c'était peu pratique, et cela s'était un peu enfoncé, et en plus, le bois du dessus avait fini par pourrir. Alors, comme on a la chance d'avoir des caves, c'est tout de même plus pratique de faire la conservation en caves, dans du sable. Mais la solution enterrée ou en jauge est tout aussi efficace. On continue la visite avec quelques choux, et puis le reste des maïs qu'on a récolté, et où il y avait aussi les butternuts. A nouveau quelques choux, dont ces choux à couper qui font de très grosses feuilles. C'est la première fois qu'on en met, et on a bien aimé. Il y a aussi des choux de Bruxelles, qui sont très beaux, et commencent seulement à faire de petites pommes à l'aisselle des feuilles. Dans tout cela, il y a aussi du céleri, du persil, et quelques scaroles, même si on a déjà bien prélevé dans la ligne. Ensuite, la parcelle avec toutes les bêtes ou poiret. C'est un peu la jungle, mais il y a de très beaux plants. Malheureusement, en hiver, le feuillage ne résistera pas, mais elles repartiront au printemps avant la montaison. Alors oui, bonne nouvelle, cette année, aucun cheveuil n'est venu nous manger quoi que ce soit, ni les ratons laveurs. Et cela grâce aux moutons. En effet, on a laissé la clôture toute la saison au fond du jardin, qui est partiellement électrifié. Et cela aura apparemment suffi à les éloigner, surtout qu'ils n'ont pas goûté ce qu'il y a au-delà, et donc ne sont pas plus intéressés que ça, de se prendre une secousse électrique pour aller traîner dans le coin. Bref, et au pied des bêtes, du cerfeuil qui repousse au fur et à mesure des récoltes. A côté, la ligne de poireaux d'été, là où on a donc aussi récolté les carottes. Et juste après, il y avait aussi des betteraves, une très belle ligne. Et on les a également récoltées, pour les mêmes raisons que les carottes. C'est une culture qui fonctionne très bien chez nous, les récoltes sont toujours belles, quelle que soit la météo. On les a donc arrachées, retirées de les feuilles et racines. Et comme pour les carottes, remisez en silo dans du sable. Plus loin, il reste encore les radis d'hiver, qui n'ont pas très bien donné cette année. Et puis quelques navets et céleri. Dont des céleri raves. On est enfin arrivé à avoir une boule. On les mettra aussi en silo, mais ils peuvent encore rester un peu en terre. Et enfin, tout du long de la parcelle, les dernières courgettes qui se sont pris un petit coup de gelée matinal. Et au bout, les restants des haricots mis en paillage. Sur la fin de la culture, il y a eu un coup de vent qui a fait tomber les rames, et même fait se casser les tournesols. Les derniers haricots ont donc été récoltés. Et les grains pour consommation ou pour semine de l'année suivante sont en train de bien sécher sur la cheminée. On passe à la serre. On y a eu de belles récoltes de tomates et fait plein de coulis. Il y a eu tout de même un peu de milieu vu que l'été a été fort humide, mais rien de dramatique. Il reste encore quelques fruits sur les pieds de tomates, de poivrons, et aussi quelques aubergines. Tout cela a bien tenu avec la douceur tardive. Maintenant que les premières gelées sont là et que les jours raccourcissent pas mal, on sent bien que c'est la fin. On a donc fait les dernières récoltes et un peu dégagé la zone, car en dessous la relève est là, la clétone de Cuba et la maache ont démarré leur croissance. Ce sont des semis spontanés et on devrait en avoir pour tout l'hiver. Au dehors de la serre, un petit lopin de céleri branche, toujours bon à mettre dans une soupe. Et puis pas loin de là, les quelques boutures de l'année, figuiers, amélanchiers et viornes. Et enfin, au bout du jardin, les parcelles rondins. Les plantes courgettes qui y étaient sont décrépies, mais ils ont produit une quantité extraordinaire de courgettes. Ces cultures en lasagne étaient vraiment surprenantes. Pour le moment, les moutons y ont de nouveau accès et terminent de manger le reste de la végétation. Les moutons sont toujours accompagnés des poules, qu'ils protègent finalement. Pour la petite histoire, quand on a déplacé les moutons sur le terrain d'en face, le mégaphobier, malgré qu'on ait les fils aériens et que les poules se sont retrouvées à nouveau confinées dans leur enceinte, on en a perdu une lors d'une attaque. Et quand les moutons sont à proximité, jusqu'ici, aucune attaque, alors qu'elles sont en pleine liberté. Et en plus, vu qu'elles trouvent plus de nourriture, on leur donne beaucoup moins de grains et la ponte reste suffisante pour nous. Sur cette autre lasagne, il y a encore quelques choux, persil et zéleri. Sur la parcelle adjacente, il y avait des petits marrons. Avec les plants qui dépérissent et le feuillage qui disparaît, on a commencé à percevoir les taches orangées partout sur le sol. Bonne surprise ! Cette année, les petits marrons ont particulièrement bien produit, il y en avait énormément. Les plants ont grimpé jusque sur les troncs derrière et là aussi il y a quelques fruits. Dans la couche où l'on met le funier, la courge qui était plantée ne nous a pas déçus non plus. Quelle vigueur ! La courge s'est développée dans tous les sens et très loin, jusque sur les escaliers de la tourelle. Il y a quelques petits ronds qui ont disparu d'un seul coup. On s'est même demandé pourquoi est-ce qu'il y avait ce qu'on prenait pour des cacahuètes sur le sol, alors que c'était simplement une courge qui s'est effondrée pourrie et l'odeur est affecte au passage. Et on a vite compris, pour quelques courges, des campagnols ont creusé et dévoré la courge par le dessous, et puis le reste a pourri. Malgré tout ça, ça nous fait une super récolte. Alors les courges dans le fumier sont toujours très productives, mais il y a aussi autre chose qui semble jouer sur la vigueur, le marcotage. En effet, les courges coureuses se marcotent facilement, ici même juste derrière le pédoncule. Pour peu que la liane soit en contact avec le sol et que ça reste humide, des racines se développent. Et ici comme on peut le voir, c'est à chaque nœud. On fait donc toujours en sorte de dépailler par endroits les zones où passe la courge pour que cela soit marcotte, renforçant le plant, d'autant plus qu'il peut puiser les nutriments et de l'eau à plusieurs endroits. On pense que cela pourrait expliquer une si belle production des petits marrons portant d'habitude, limitée à un ou deux fruits par plan. La récolte des courges est donc superbe cette année, et pour la conservation, il faut un lieu sec et tempéré, donc la cave est à éviter car trop fraîche et humide. On a donc trouvé un endroit dans la maison et fait un petit compromis pour la température car la pièce n'est pas chauffée. En revenant vers la terrasse, la parcelle de rhubarbe qui commence à faner, et puis encore quelque chose de Bruxelles sur le long de la maison, contre laquelle on a taillé et palissé les nouvelles pousses des framboisiers. Voilà pour le tour du jardin de cette mi-octobre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, passez du temps au jardin, portez-vous bien, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501